Construit dans le cadre de la réalisation des infrastructures au compte de la fête tournante de l'indépendance guinéenne, le marché du quartier Kankankoura, un quartier périphérique de la commune urbaine de Kankank, comme vous pouvez le constater derrière moi sur ces images, est abandonné à son trissor. Les citoyens de ce quartier préfèrent se rendre au centre-ville que de venir ici faire déjà ça. Les commerçants étalazistes et propriétaires de boutiques ont ainsi créé le vide, laissant le soin aux bétails d'en faire leur coin de divagation et de repos. Il y avait beaucoup de femmes vendeuses et étalazistes à l'inauguration du marché. Mais petit à petit, les gens ont commencé à créer le vide jusqu'à ce que ce soit resté une seule rangée. Moi j'avais ma place derrière, mais lorsque celles qui étaient devant ont quitté pour aller au marché d'Ibida par manque de clients, je suis venu m'installer là pour que les gens de passage sachent qu'il y a des vendeuses à l'intérieur du marché. Ce marché est construit à un moment où les citoyens du quartier Kankankoura exprimaient le désir d'avoir un marché pour éviter à se rendre jusqu'au centre-ville pour des jassas. Mais quelques années après son inauguration, c'est la désolation et la consternation sur les lieux. Notre chef du quartier a convoqué tout le monde. Il a demandé de tout faire pour trouver une gare routière et d'aller informer les villages environnants qu'il y a un marché tout près. Mais depuis qu'ils ont quitté ici ce jour, on n'a vu personne. Actuellement, on n'en parle pas et je suis seul ici. Parfois, les hommes viennent acheter les condiments, parfois personne ne vient. Je passe toute la journée seul et je rentre à la maison. Je vis dans la solitude. Oumu Kamara, seul rescapé de ce marché, regrette l'attitude des citoyens du quartier Kankankoura vis-à-vis de ce centre de négoce et appelle les autorités à faire quelque chose. Je suis là, 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 je suis là. Les citoyens de Kankankoura n'ont pas arrêté de se plaindre qu'ils n'avaient pas de marché. Mais maintenant, tout le monde a abandonné ce bisou. Je les demande de venir ici. Il y a assez de place. C'est l'oeuvre du président Alpha Pondi. Les autorités aussi doivent nous aider pour prouver les mécanismes afin que les hommes puissent venir ici. Mais le maire lui-même a dit que ce marché est construit dans une brousse. Je suis là, 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 je suis là. Interrogé sur les raisons qui poussent les citoyens du quartier Kankankoura, commerçants et éthélagistes à ne pas venir dans ce marché, le chef du quartier ne cherche pas loin. Selon lui, l'emplacement du marché fait défaut. Les marchands ou les commerçants ont pris cette boutique-là, les gens étaient dedans, mais vu l'emplacement, parce que la forêt que vous avez vue derrière le marché, vraiment, cette forêt nous fatigue beaucoup. Il faut se dire la vérité, à l'intérieur de cette forêt, même certains drogueurs qui sont en ville ici pour aller se droguer là-bas. C'est connu par tout le monde. Donc, si le marché n'était pas trop collé à la forêt là, certainement, c'est quand tu mets tes marchandises là-bas, l'insécurité peut te créer des problèmes. Donc, pour éviter ces pertes pareilles, c'est ce qui joue aujourd'hui sur le fonctionnement du marché. Dans ce marché, la seule cuve d'eau qui sert de souffle d'approvisionnement en eau potable est utilisée de nos jours par des particuliers pour des fins commerciales. L'administrateur du du marché n'est jamais sur place.